Tout est super génial Tout est cool quand tu joues dans la même équipe Tout est super génial Si tu aimes notre chaîne, n'hésite pas à liker, commenter, partager Abonne-toi ! Coucou les loulous Coucou les amis ! Alors aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau Crash test Crash test de quoi ? Slive ! De Slive ? Encore ? Oui oui ! La dernière fois, je ne sais pas si vous avez vu les loulous On avait fait quoi comme slime ? Du slime à la mousse à raser qui était XXL Ça s'appelle comment ce slime à la mousse à raser ? Du slime... Fluffy ! Du fluffy slime ! Alors aujourd'hui on a décidé de faire un crash test avec quel genre de slime ? Du slime au Nutella Du slime au Nutella ? Ça existe ça ? Oui mais qui ne se mange pas Ah qui ne se mange pas ? Parce que nous on a plus habitué normalement de faire des slimes qui se mangent mais là, c'est la deuxième fois qu'on va tester un slime qui ne se mange pas Alors les loulous On en avait déjà fait un et aussi qui était notre tout premier avec les boissons Mais il se mangeait celui-là Oui mais on ne l'avait pas mangé On avait juste goûté mais ce n'était pas très bon Ensuite vous pouvez aller voir notre vidéo sur le petit i qui va s'afficher Par contre les loulous, est-ce que vous voulez le tester ce slime ? Oui ! Alors qu'est-ce qu'il nous faudra ? de la colle du produit à lentilles et du colorant alimentaire marron Et du côté des ustensiles il nous faudra une cuillère à soupe propre Une deuxième cuillère toute petite Une cuillère à soupe propre Une cuillère à soupe, on appelle ça déjà ? Non une cuillère à café Une cuillère à soupe Une cuillère à soupe Un saladier tout propre Comme ça Ouais bah, c'est énorme moi Là après Un bout de Nutella Tout propre Tout propre Que les enfants ont mangé Bah oui ! Maintenant il va falloir leur prendre un pire de Nutella Il ne va pas se le manger Et non il ne va pas se le manger Les loulous, la liste des ingrédients avec les quantités seront dans la barre d'impôts Voilà ! Alors on a comment cette recette ? Oui ! Maintenant je vais mettre la colle Alors là on va mettre un peu près je pense un quart de la bouteille Alors beaucoup beaucoup Ah d'accord, un quart de la bouteille c'est beaucoup beaucoup ? Ouais c'est un peu comme ce qu'on avait fait pour le fluff C'est bon ? Oui ! C'est bon ? Oui ! C'est bon ? Alors là je crois qu'on a mis à peu près la moitié de la bouteille en fait On en a mis jusqu'au début Donc je vous mettrai de toute manière dans la description bien sûr les quantités Alors maintenant qu'est-ce que tu vas mettre Océane dedans ? Je vais mettre le slime Non, je vais faire l'alimentaire comme ça Le colorant alimentaire Non mais après en pousse vous pouvez très bien prendre un colorant en gel Marron bien sûr Je peux le faire en gel Alors fais ça au-dessus peut-être du saladier Mais attention le marron tâche Comme ça ? Ouais vas-y et puis corrompe un marronnier voir si la couleur est la bonne Bon de l'alimentaire D'accord ? Non c'est bon pour moi D'accord ! Mais il ne referme pas hein Ça fait du noir Alors je pense que ça va suffire en fait Regarde Alors mélange bien pour vraiment que la couleur soit en gel Ça fait super joli je trouve Je vais prendre ça parce que j'ai peur qu'il y ait une catastrophe Parce que c'est très, vous voyez les amis C'est très concentré, très foncé Ah ça fait une jolie couleur Regardez Ça fait du noir on dirait du bois Ouais on dirait vraiment du Nutella C'est très vite C'est très vite Ça ressemble au Nutella la couleur ? Non ça ressemble à du bois Le dessin ouais Parce que c'est pas encore bien bien remué Donc il faut bien remuer ça bien 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 homogène Ça a la couleur noire ? Non au milieu Tout le temps on dirait du bois Ça y est c'est fini C'est fini ? Regardez le slime il est super bien Euh c'est pas encore du slime non ? Ouais ouais Normalement c'est de la colle au colorant Alors les amis voici ce que ça donne Toutes les couleurs Alors oui c'est un petit peu foncé pour du Nutella Donc il vaut mieux y aller petit à petit Il y en a peut-être un peu trop mieux Mais bon c'est pas trop grave Il faut en mettre de ça ? Non il faut pas de la rume pour le claircir Euh non après il va y avoir trop de slime Nan 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 Mais demain il faut mettre ça ? Oui alors maintenant il faut mettre de la solution Pour les lentilles Bah tu peux y aller Alors on y va Et comment comme tu peux ? Ça va un peu éclaircir Aurélie Bien ça ? Je sais pas peut-être Stop 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 Et voilà et on revue Alors faut pas trop mettre les amis Pareil petit à petit comme au colorant Tu refermes pas ? Non tu refermes pas C'est pas la peine Donc vraiment petit à petit Alors vous pouvez faire ça aussi Avec du lacry en sérum Mais bon Nous on fait ça avec de la solution polyantique Ça va beaucoup mieux foncé hein Tu regardes les noirs Bon c'est pas grave en sérum Mais le Nutella c'est quand même foncé hein Ah mais là ça peut faire du slime hein Sérieux Regardez Le Nutella c'est quand même très foncé hein Bon le pot a bien été entamé hein De deuxième Regarde Ah tu peux en rajouter ma louloute C'est ça ? Ouais parce qu'il va falloir que ça se décolle Attention tu vois ce que t'as giclé dessus Sur le tee-shirt au blanc Ça va pas le faire hein Oh comme ça Stop Et voilà Et voilà Et tu remues jusqu'à ce que ça se décolle Non ça va pas le cuir Mais là ça se décolle pas le cuir Non ça se décolle pas encore On y va Allez Oui c'est bon Alors les loulous Ça commence à prendre forme Est-ce que je vois Alors ça commence à se décoller des bords Ça commence à faire du slime Donc les amis surtout Le sérope Je peux toucher ? Pas le sérope Pas pour le moment ça A coller aux doigts La solution pour les lentilles Il faut la mettre petit à petit dedans Parce que ça ne sert à rien d'en mettre trop Il va falloir en mettre jusqu'à ce que ça se décolle des bords Donc on va continuer un peu Donc on revue Et on rajoute un peu de produit Allez vas-y le luxe Allez uns сил Un bisou On va encore un petit peu plus Oh t'as vécu Il faut que ça se décolle hein Allez va vous virgulou Ok Il faut que ça se décolle hein Il faut que ça se décolle hein Quand je fais des goutilles Ca veut se décolle les amis on a rajouté un petit peu de liquide encore dessus pour plus que ça colle aux mains donc là ils sont en train de malaxer ouais ça colle super bien aux mains ça colle encore mais faut malaxer faut y aller d'accord alors on prend ça très beau chacun d'autre bout voilà je crois alors il n'y a pas de boire il faut plus que ça colle aux mains ouais ça colle non ça colle pas ah c'est quoi ce truc ? ça colle aux mains tu peux déjà m'aider ça commence à me décoller ouais ça y est attends j'y arrive regarde ça commence à me décoller du tout à tes doigts à mes doigts non oh ça fait bulle ça fait bulle ici c'est beaucoup mieux lui c'est de vérité lui c'est le boue en fait regarde ça c'est quoi ça y est ça y est je suis libre tout à fait alors les loulous il est réussi votre slime non ? oui regardez il se déforme et il est trouvé en boule ouais il se déforme et là ça fait un gros bouton ah 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 vous voyez il ne colle plus aux doigts du tout alors voici les amis à quoi ça ressemble ça donc franchement il est bien réussi il colle plus aux mains du tout donc voilà à moi à moi à moi à moi peut-être un petit peu mais voilà ça s'enlève tout seul à moi voilà donc tiens pour voir si il colle en fait il fait une broula c'est une astuce à faire une broula il est magnifique votre slime magnifique 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 alors est-ce que c'est réussi ? oui un pouce vers le haut alors les loulous maintenant il va falloir le faire rentrer dans ce pot oui oui alors attendez on va voir si il rentre dedans il faut faire un poutre attends essayez plutôt il ne faut pas faire un poutre là il est en train de recoller aux mains alors les loulous maintenant il va falloir le faire rentrer dans ce pot oui pour faire comme du vrai on va voir si tout rentre à l'intérieur alors si c'est de bonne quantité on y va voilà waouh t'as l'air que je décolle aux mains ouais elle colle encore un petit peu au moins mais bon c'est pas trop grave on sait pas trop hein on me dit que ça va pas c'est pas grave c'est pas grave c'est pas grave ? non c'est pas grave et ça j'essaye et après je mettra tout dedans ok quand j'aurai tout débarrassé oui alors est-ce que ce sont les bonnes quantités pour un pot de nutella un gros pot de nutella en plus ça ouais il va bien si si ouais trop fort les bonnes quantités on fait voir ce que ça donne les loulous moi ça colle encore au main encore un petit peu ouais il faut le laisser un peu reposer je pense pour plus que ça colle au main du tout voilà 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 donc on va montrer au petit copain donc voilà un pot de nutella on dirait vraiment du nutella tout plein on dirait vraiment du nutella waouh et puis ça a même coulé le long comme le nutella c'est comme ça voilà c'est comme ça pour monter voilà pour monter il fait comme ça oui bon slime non il ne se mange pas les amis ne le mangez pas comme ça maman fais comme ça fais comme ça il a l'air d'être bon en vrai il est pas bon en vrai c'est pas bon alors les loulous c'est déjà la fin de cette vidéo et je vois qu'Océane attaché son joli t-shirt oh alors les petits copains si vous refaites cette recette enfin cette recette ce tuto n'oubliez surtout pas mettre un vieux t-shirt qu'on entend aussi son Mario et tout n'hésitez pas à mettre un vieux t-shirt ou un tablier parce que ça tâche alors les loulous comme je vous le disais c'est déjà la fin de cette vidéo alors dites nous dans les commentaires si ça vous a plu si vous avez déjà fait des slides et puis ben si c'est pas déjà fait abonnez vous n'oubliez surtout pas d'activer la petite cloche et si vous avez aimé n'hésitez pas à mettre un petit pouce à l'oeil et on attend dans la prochaine vidéo vous faites des gros bisous gros bisous les amis tchao 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 tchao